8 previews ce sont ce ne sont pas des cornes de taureau ce sont bien des bois dedans tu fais très très bien le d'un alex un peu et oui et comme on dit avec le running gag à chaque fois alex lui prévu en quatre jours exactement on finit ça en beauté aujourd'hui alex j'ai une grande question qu'est ce qui se passe en nba sur la planète basket aujourd'hui c'est le début des play-off c'est l'ouverture de la post season et un petit programme du samedi on va se faire plaisir c'est tout à fait ah bah on va se faire tout à fait plaisir vous le savez dès ce samedi soir 19h philadelphie contre brooklyn on va démarrer justement la série avec les play-off de jouer à l'ambi des six heures à 21h30 enchaînement avec les celtics qui vont recevoir c'est pas le huit annoncé atlanta alors c'est atlanta excuse moi c'est une blague qui n'est pas drôle ça ouais je sais il ya des fans du huit qui n'aiment pas trop trop ça alors on veut pas en même temps ils ont souffert cette saison je comprends c'est ça ils se sont bien rattrapés on va en parler dans quelques minutes face à nos amis de chicago on enchaînera à minuit si vous ne le savez toujours pas du côté de cleveland avec un caves nix hyper alléchant et alors alex disons les choses officiellement et clairement 2h30 du matin match commenté en direct 2h30 vous êtes là le main event de la soirée même pas c'est même pas une négo ben non bien sûr alors non pour ceux qui posent la question on ne va pas commenter les trois matchs précédents mais soyez là à 2h30 du matin pour game one kings warriors de retour de sacramento en play-off à l'ex-golden one center le père le fils le saint-esprit il y aura simon il y aura toi il y aura simon voilà c'est ça c'est ça qui est important c'est ça l'info tout à fait l'info c'est qu'on va commenter des play-off des kings avec un fan des kings yes sir c'est quelque chose qui de toute façon même si on avait voulu le faire ces 17 dernières années nous n'aurions pas pu voilà non pas parce qu'on connaissait pas de fans des kings parce qu'on n'avait pas la possibilité de tout à fait de que rendez vous à l'événement exactement 2h30 du matin de toute façon toutes les infos elles sont disponibles sur le site de trash talk et sur les réseaux sociaux on vous souhaite un excellent début de week-end et donc ça se voit sur ma gueule et sur celle d'alex on enchaîne il reste deux preview ouais c'est la fin du marathon du premier tour c'est un vrai tournage matinal ah oui c'est l'heure de l'apéro mais c'est vrai que moi je dois le dire je suis au café voilà t'es pas t'es pas au petit au petit kirk le petit kirk de 11h30 non 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 les jeunes faites attention évidemment pas de ça les jeunes non non pas de ça on est à la tisane et au café ouais tout ça fait ni les vieux parce qu'en fait pas de ça les vieux surtout tout à fait on va rentrer dans le sujet vous savez très bien de quoi il s'agit ce sont les previews les 8 previews en 4 jours on a déjà fait un paquet vous avez été nombreux à nous balancer vos pronos il y en a qui ont survécu dans le braquet de contests avec les affaires de play in tournament est-ce que vous aviez les hoax face aux celtics est-ce que vous aviez le hit face aux bucks est-ce que vous aviez les lakers face aux grizzlies et on en parlera après de nos amis les nuggets face aux bulles alex toi tu étais parfait t'as pas eu tout bon bien sûr comme toujours les gens peuvent aller vérifier sur mon braquet c'est le 35 35 695 c'est le 35 51 36 15 hula quoi non il ya eu évidemment des résultats avec les les pelles et compagnie qui nous ont un peu posé des problèmes mais on a l'occasion de reparler de tout ça ce qui est sûr c'est que le line up il ne bouge pas on va faire la dynamique des deux équipes pour commencer avant de sortir le hashtag le hashtag tactico technique on va regarder un peu qu'est ce qui va faire la différence d'un point de vue de ce qui peut venir des coach des systèmes et tout yes ensuite factor x tout à fait on sort les jumelles pour parler d'un joueur qui va évidemment attirer toute notre attention entre milwaukee et miami et on termine avec le fameux le pronosticaux l'avenir entre deux équipes comme ça je fais la transition je reviens sur la dynamique c'est magnifique qu'ils se connaissent bien ah bah le huit et les bugs sont des bugs et ou des hit bugs comme vous appelez ça comme vous voulez en playoff ces dernières années on est quand même fait des quelques ans ah bah oui complètement oui oui vous pouvez foncer sur la chaîne youtube de votre youtube a préféré et c'est vrai que alex si tu tapes trash talk it bugs à deux trois il ya deux trois résultats quand même c'est à dire que ben d'honneur et spolstra ils se regardent comme ça du coin et fait tu es encore là toi ah shit here we go again c'est vrai non franchement c'est que c'est ça quoi bien sûr bien sûr c'est très très vrai on va en parler maintenant comme tu le lance très très bien sur la dynamique des deux équipes alex il ya une équipe là on va en parler en première miami très comparable tout à fait tout va très très bien des deux côtés mais parlons du 8 qui s'en sort très bien parce que alex on a balancé pas mal de punchline récemment mais c'était normal le hit a déçu contre atlanta on attendait un hit celtics la majorité des gens mettaient un hit celtics un bravo à ceux qui ont mis atlanta contre boston miami s'est fait peur miami s'est rattrapé ce vendredi soir quand même contre chicago dans un money time assez bien géré avec jim butler et max trust quand même où ils sont rattrapés ils sont je vois ils se sont un peu rachetés pour moi ils ont raté leur match contre atlanta ouais pendant notamment offensivement dans des moments où notamment l'entame de match ou face à une équipe d'atlanta qu'ils ont un petit peu pris de haut je trouve perso comme on est pas les pas dire ils sont pas les seuls en moi aussi un jeu honnêtement j'étais là genre attends il n'y a pas de cas le hit avec leur expérience leur défense les hawks ils savent pas faire deux bonnes possessions de suite j'étais là genre oh tu vois bah en fait si en fait les hawks peuvent faire plusieurs possessions de suite et surtout les hawks ont mis en avant une vraie faiblesse du hit dont on va reparler certainement dans cette preview c'est bah les hawks sont arrivés on dit attendez nous on a du pouvoir offensif alors oui le hit défend bien mais on veut bien voir comment ils vont scorer tout à fait c'est vrai que je pense que les bucks dans des proportions bien supérieures à celles du hit d'ailleurs sont dans le même genre de délire et ça représente bien la dynamique du hit cette saison c'est à dire que grosse défense le hit ça rigole pas c'est sérieux bah sur la deuxième partie de saison c'était moins bien sur la deuxième partie de saison dans l'ensemble c'est quand même c'est bien mais c'est juste que depuis le star break c'est vrai qu'il y a eu un petit coup de moi et d'ailleurs qui sait qu'il s'est qui a qui s'est coordonné avec le fait que l'attaque va beaucoup mieux aussi depuis le star break à miami oui disons qu'ils ont du mal à trouver le bon équilibre oui ils ont du mal à être garder leur bonne défense et à avoir un bon rythme offensif il ya aussi eu des jeux d'éventuelles absences et tout qu'on pu les pénaliser à ce niveau là comme toujours avec le hit spolstra toujours il m'a fait dire ses meilleurs joueurs aura toujours une quinzaine de matchs dans la saison minimum tu vois donc évidemment ça n'aide pas maintenant à un moment donné ça arrive à d'autres équipes et qui arrive pourtant à s'en sortir tu vois bien sûr mieux que le hit donc moi je les trouve costaud en défense je pense que c'est une équipe en plus qui a quand même pas mal de joueurs non pas à vocation défensive mais très capables en défense et je suis d'accord avec toi ça c'est un peu moins bon sur la deuxième partie de saison avec une légère amélioration en attaque mais tu vois la légère amélioration en attaque elle suffit pas à scorer sur les hauts non non merci bien sûr en fait c'est vrai que embêtant quoi tout à fait il y a eu des il y a eu des moments très très appréciables avec le hit 700 pour avoir parlé avec pas mal de fans c'est une saison qui est un peu difficile et compliquée à vivre parce que il ya à la fois le sentiment que cette équipe est capable mais qu'il ya aussi des wagons qui passent devant ceux du hit c'est à dire qu'on a vu miami qui était quand même finaliste de conférence dernière et numéro un de la conférence est là il ya des bien sûr puis on a fait la preview des nets et on avait dit attend au moment il ya le trade de kedy et kairi ce n'est qu'une question de temps avant que les nets passent derrière le hit et preuve que non le hit est resté justement dans ce dans ce play-in il y a eu des coups de bien il y a eu des money time dans tous les sens aucune équipe n'a joué autant de matchs serrés cette saison donc ça on aura peut-être l'occasion d'en reparler ils se sont fait peur ils se sont fait peur aussi contre les bulls ils se sont fait peur dans le secteur intérieur parce qu'il y en a un qui est passé très très proche du tribunal c'est bama de baio qui avait pris mais une rouste par clin capella sur le premier match de play-in on a vu andré drummond nous faire sinon il fait sa saison la mi bama de baio quand même ah mais tout à fait la saison régulière pas de problème mais en fait là on a eu capella qui a fait quand même un chantier absolu avec okongu sur un match et on a eu andré drummond avec vucevic qui ont fait enfin je veux dire à des baio était en tendance et pas pour les bonnes raisons ce vendredi soir donc ils se sont fait peur heureusement jimmy buckets dans le money time on avait fait une vidéo alex sur les nombres de franchise player qui est en une billet bon bah tu mets le ballon dans les mains de jimmy butler à domicile il avait qu'un match serré il a fait le taf quand on s'est en franchise ouais oh il a fait grave le taf et en plus je trouve que pour le coup non seulement le hit ok ils sont fait un peu déboîté à l'intérieur bama de baio il en a il en il a vraiment été en difficulté vous séviche de remondre et tout par contre globalement on a vu chicago tomber dans ses travers de chicago enfin ils ont un mal fou à scorer attaques stéréotypés isolation isolation enfin tu vois ce que je veux dire ça c'est une des grandes forces du 8 dont on va peut-être parler aussi dans cette preview et qui est importante de mentionner dans les dynamiques c'est que le hit reste cette équipe qui sait qui réfléchit et qui sait comment te faire déjouer elle te met le nez dans ton caca et te dit bah vas-y débrouille toi mon poteau alors là les boules ce c'était beaucoup trop pour eux les boules du coup ils ont mis combien ils ont mis de points les boules 92 je te redis ça mais ouais le boule le boule d'hier soir c'était c'était un match typique de conférence est et c'est vrai que miami est capable de faire ça ils ont des joueurs d'expérience parlant de dynamique on va surveiller le genou de kyle lory parce qu'il a dû sortir contre chicago il était avec 18 minutes là où 20 minutes ouais ouais alors il a dit qu'il jouerait sur la sur le game one et sur la série face aux bugs mais mais ce sont des briscards kevin love kyle lory des joueurs qui savent comment aller jusqu'au titre donc tu as ta raison lorsqu'il est question d'affronter une équipe comme celle de milwaukee c'est pas quelque chose qui va leur faire peur évidemment ils sont pas favoris mais c'est pas quelque chose qui va leur faire peur parce que ce sont des gros compétiteurs qui ont déjà tout connu donc en dynamique pour le hit j'ai envie de dire moi à titre perso c'est pas mal mais en espérant assez vite dans le début de série contre milwaukee qu'on oublie ce match contre atlanta qui a vraiment pas été bon et cette frayeur parce que c'est vraiment une frayeur contre chicago il aura fallu un 21 10 là dans les six dernières minutes pour pour battre les boules de kobe white et démarrer rosane quoi tout à fait tout à fait mais après des runs voilà ça fait partie du basket moi oui toi tu dis frayeur moi j'ai trouvé ça quand même pas si mal maîtrisé que ça ça va je trouve après c'est sur un match c'est sur un match c'est toujours difficile à la cire de l'une si tu mets une série hit bulls en playoff est franchement je te donne du 4 1 hit tout le temps quoi même peut-être bas du toit parce que je pense que tactiquement le hit dans quasiment tous les matchs peuvent trouver la solution pour mettre les boules dans leur caca quoi j'aimerais en fait j'aimerais sur la devanture j'aimerais te suivre mais après s'il y avait un truc que miami nous a montré cette saison sur l'entièreté de la saison c'est qu'en fait quand ils sont censés être favoris et ben ils jouent souvent désolé de reprendre une expression avec leur bouffe ça va leur rappeler des souvenirs il y a une personne en face qui a dit qu'il aimait bien jouer avec sa nourriture yannisante etokoumpos c'était il y a quelques années quand il a affronté le hit donc attention aussi parce que miami bah c'est le genre en fait à nous dire comme jenny butler l'a fait nous c'est bon on va prendre la gagne contre atlanta et puis après on sera en playoff ben ouais mais les gars en fait il ya beaucoup de devantures et après il faut assurer et là contre les bugs t'auras pas trop de marche pas trop de marche non je te confirme parlons de nos amis de milo qui ça fait quoi un mois et demi qu'ils n'ont pas joué c'est ça les mecs les mecs ont le meilleur bilan de la ligue 58 victoires cette saison avec une top 5 défense et une attaque en bordure de en bordure de top 10 en termes de ratings je parle avec une paye dans le top 10 aussi miami up miami n'importe quoi milwaukee pour refaire une dynamique un peu plus globale ce qui est assez intéressant pour eux c'est comme tu viens de le dire là en te moquant un peu c'est que en gros ça fait quand même bien huit dix matches qui force plus trop les mecs c'est vrai ça repose yannis quand il faut ça fait ceci ça prend tout son temps avec middleton a priori tout le monde est probable là tous les tous les potentiels absents middleton connoton grayson allen tout le monde est probable pour ce pour le match 1 donc de demain il faut vérifier en effet cette situation de santé parce que c'est un gros sujet sur la fin de saison on en a bien parlé quand on a fait le braquet de science fiction avec simon et tout on sait très bien que le cas middleton est quelque chose de sérieux et dès cette série face aux hits ça va les ailes j'ai pas jimmy butler tu préfères avoir middleton mais pour en revenir à la dynamique de milwaukee je sais pas ce que t'en penses toi moi je trouve que depuis la fin janvier ils sont très impressionnant j'ai trouvé que la première moitié de saison tu bonnes me sens trop se forcer la couane quoi là depuis fin janvier il ya yannis qui a été un peu blessé après il est revenu ils ont enchaîné 16 victoires d'affilé donc déjà cette victoire d'affilé c'est la plus longue série cette saison en nba sauf erreur de ma part et ensuite ils ont tenu le rythme depuis ouais j'ai noté depuis le 23 janvier ils étaient en 30 17 au 23 janvier avant de jouer depuis le 23 janvier ils ont fait un 28 7 non mais ils sont énormes 28 7 en reposant des mecs sur la fin de saison et tout bah c'est c'est je te suis un sur le constat milo qui en fait fait partie comme je l'ai dit dans le free flow science fiction de cette royauté avec golden state 2 on a vécu tellement de choses que maintenant la saison régulière on sait assez bien comment la gérer donc ça veut dire que l'idée de tout défoncer en septembre octobre novembre décembre bon le plus important c'est d'arriver avec cette dynamique en arrivant en playoff ils ont déjà tout connu on a connu les bucks il ya quelques années notamment en 2019 face face aux raptors en finale de conférence qui était très très fort les deux pieds au plancher sur l'accélérateur jusqu'en avril et puis après tu avais un coup de mou donc on est passé par des trucs pas faciles côté milwaukee les playoff face aux raptors en finale de conf la bulle face aux hits en demi-finale où ils se font sortir notamment par par le mur de spolstrache et crowder andré godela et compagnie et là maintenant tu as ce sentiment de ah putain ils sont sur 16 victoires de suite ah mais fait chier c'est les bucks ils ont activé le bouton en fait de ça y est c'est bon le printemps commence à arriver bon bah vers mi-janvier fin janvier la début février on va faire les 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 bons gros matchs bien impressionnant que ce soit à domicile ou en déplacement donc c'est sûr qu'ils sont énormes il ya de la marge offensive surtout j'ai trouvé parce qu'il ya des très très grandes saisons de je relis des broc lopez et et yannis mais je trouve que l'attaque complètement folle tu sais que parfois parmi walkie a encore de la marge pour retrouver son 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 full potentiel cette ouais et je suis tout à fait c'est possible après il ya des il ya des côtés offensifs chez eux qui m'énerve et que je trouve parfois relou c'est à la bas de nos heures il entre guillemets c'est un peu caricatural ce que je vais dire mais ils ont qu'une seule façon de jouer quoi presque tu vois il ya il ya ce stéréotype qui revient pas trop mais 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 c'est à peine vrai cette saison ils ont cherché moi ce que je trouve intéressant cette saison tu vois tu as cité le le la tactique défensive de miami dans la bulle et tout tu as cité jacquarder donc jacquarder cette saison il joue à milwaukee tout à fait cette saison ils ont une profondeur je regardais par rapport aux années présents moi je trouve après on verra l'efficacité du groupe mais je trouve que par contre en termes de profondeur globale c'est le les bugs les plus profonds qu'on ait vu depuis qui qu'ils essayent de dominer et qui domine en régulière et tout là c'est c'est une dinguerie là comme ils sont profonds on est loin des années avec bledso et greg monroe comme on dit dans le charcon parce que là si tu pars sur un 5 majeur bon bah c'est quoi ces joueurs oliday grayson allen mettons chris middleton joue même s'il joue pas mettons qu'il joue pas tiens c'est quoi c'est pas de connoton peut être le titulaire aller et et yannis et brooke ok d'accord tu as sur le banc tu as jayvon carter tu as jacquarder tu as ou est ce matthews tu as joe ingles c'est candidat sixième homme fait une énorme saison sortie de banc et tant pis on a vu le quand quand joe ingles rentre là hop il joue son petit pick and roll soit avec brooke lopez soit avec bobby portis et tout voilà c'est dangereux il sait c'est des mecs malins tu as du vice tu as de l'expérience tu as de la défense tu as ils ont vraiment énormément d'armes ouais ça ça c'est vu dans leur saison et ça se sent dans leur dynamique complètement très serein sur le groupe ouais ils ont tout à fait ils ont ils ont en fait vraiment ajouté les c'est 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 des petites marges il ya goran dragic aussi qui est en sortie de banc ils auront échopé un meilleurs leonard qui sera ravi il ya des retrouvailles jacquarder grand dragic et meilleurs leonard c'est des retrouvailles avec leur très content de croiser adebaillot et butler tout à fait grand dragic sera très content de recroiser taylor hero avec qui il a bien joué dans la bulle et compagnie donc oui ils ont ils ont ce sentiment de ils donnent ce sentiment de profondeur après c'est toujours ce sentiment moi à titre perso de frustration cette saison alors qu'ils sont numéro 1 de la conférence est que on n'a pas eu l'occasion d'avoir les bugs full complet sur la durée c'est à dire qu'on a eu toujours depuis un an quasiment et la série face aux celtics cette question de et si middleton était à et si middleton était en forme on a fait les 30 prévues en 30 jours en disant est ce que middleton sera là est ce que middleton sera en forme brock lopez est super tu as l'impression qu'il a 24 ans il est dans la candidat aux défenseurs de l'année je reliais et peut-être fait peut-être sa meilleure saison en carrière mais je quels sont les matchs dont on se souvient cette saison où les bugs full potentiel maximale ont été au complet et à 100% moi j'en ai j'en ai pas en tête quasiment pas et c'est ça qui est assez intéressant et impressionnant comme potentiel sur les sur les semaines à venir quoi ouais puis ça remet en avant le la problématique de de l'état de santé de middleton qui est censé être avec grou le gros lieutenant de yanis oui et qui pour l'instant on voit bien il est s'il est à 30% de ses capacités c'est c'est un peu le maximum presque middleton là tout à fait à surveiller évidemment l'aspect santé et pour finir côté bugs évidemment on verra comment yannis va démarrer sa quête celle de rajouter une bague à son doigt il a déjà joué contre le hit il a connu des très très hauts des très très bas on rappelle donc qu'il a dit qu'il voulait pas jouer avec sa nourriture je pense que ça va rentrer dans la tête de certains qui voudront se se reprendre et se retrousser les manches 2-2 sur la saison entre des équipes qui se connaissent bien un bugs et hit ça s'est affronté parfois il y avait des absences des grosses absences mais il ya 2-2 donc ça va être ça va être physique ça va être intense moi j'ai hyper hâte et ça va être tactique t'as vu t'as vu ou pas c'est moi il laisse c'est l'heure du hashtag le point tactico technique avec la passe bac d'or de alexi nathor dans cette section c'est très très simple on est posé ensemble pour parler de basket dans les tranchées dans les détails vous êtes dans le bureau d'eric spolstra ou de mike beauser vous dites ça je vais le surveiller de très très près alex quel est ton point tactico technique sur cette série point tactico technique on a fait les dynamiques on a ça très bien détaillé on a bien expliqué que miami on pouvait avoir des doutes sur leur attaque mais par contre on sait que tactiquement et défensivement c'est une équipe extrêmement solide et qui sait mettre en place la façon de gêner le mieux possible l'adversaire face aux bugs on parle très souvent d'équipe qu'on essaie de bâtir des yannis wall miami a déjà réussi une fois dans la bulle et miami ne peut pas aborder cette série en se disant façon sans y penser c'est obligatoire ils y pensent et tu réfléchis quand tu joues les bugs tu dis oh là là tu as plein de problèmes et t'en as un très très gros un très très gros qui finit en is clairement je suis pas portis non et c'est pas bobby portis non et tu peux pas te permettre de non mais tu peux pas te permettre de prendre une série en en 33 15 de yannis là où il se balade et ça joue vite et il fait ce qu'il veut et il va provoquer plein de fautes et tes intérieurs sont en galère et tout tu peux pas tu dois absolument empêcher yannis de contrôler le match tu dois lui faire lâcher la balle donc tu dois l'histoire oui bah oui c'est compliqué ça c'est un challenge compliqué pour empêcher yannis de contre et pourquoi j'en parle c'est parce que je trouve et je vais vraiment regarder ça de très très près parce que je trouve le hit un peu moins bien armé cette année pour faire un vrai beau yannis wall tu as bama débaillot qui est un joueur impeccable parfait athlétique rapide puissant costaud long cas vraiment énormément de qualité pour être soit en couverture quand yannis attaque soit carrément en premier rideau et vraiment faire chier yannis en tête au compo sauf que si tu mets bama débaillot en premier rideau c'est qui ton deuxième rideau c'est kaleb martin c'est c'est qui ils ont eu par le passé des gars comme ça qui pouvait envoyer évidemment au charbon mais là alors tu peux aussi dire à butler et à kaleb martin vous vous démerdez vous êtes le premier rideau et bama débaillot patrouille ok pourquoi pas tu peux forcer des gars un peu qui se battent un peu costaud que tu as dans la rotation du hit je sais pas genre mais qui vont être trop petit hein tu vois genre je sais pas moi les max truss les holadipo qui tu envoies comment tu fais duncan robinson c'est pas possible gabe vincent moi j'aime bien son énergie mais franchement il est à peine plus grand que moi tu vois deux gays vincent l'un sur les épaules de l'autre pour faire la taille de yannis donc c'est un vrai sujet c'est que le hit est capable à plein de joueurs combatifs expérimentés qui connaissent ces situations qui ont du du même du vice et tout mais concrètement physiquement et athlétiquement même si tu as la bonne tactique comment miami va-t-il pouvoir bâtir un yannis wall bah je demande à voir et je pense que c'est un des points clés parce que s'ils n'y arrivent pas c'est que c'est quoi l'histoire bah c'est qu'ils se font des ils sont dévorés par yannis et la gueule ouais si tu as trois quatre mecs qui sont un peu en forme au shoot attention attention ça va partir fort les matchs non c'est sûr faudra pas être étonné s'il y a des corps qui sont envoyés enfin je veux dire là tu en parlais là avec certains moi je tra il doit être en train de plancher là dessus bah je je serais même pas étonné qu'ils puissent m'améliore du co disait leur tu vois qui est envoyé en fait parce que c'est de la barre c'est quoi pourquoi pas c'est de la barbac en fait et ils vont dire bah tu sais quoi ouais va les prendre en fait va prendre tes fautes à la con là oppose un mur en fait oppose un que juste un corps humain et on va essayer de garder un peu bama débayo parce que s'il ya bien un truc dont on a parlé avec le hit cette saison ils ont fait des choix notamment de de séparer de douane d'edmond avec qui ça s'était pas très très bien passé il ya peu il y'a eu du développement avec your seven mais ce n'est pas non plus devenu un gars de la rotation qui est très très rentré donc il ya bam et souvent démerde toi c'est à dire que sinon c'est kevin love et kevin love face à yannis ça va être un peu compliquée qui a fait du très bon boulot mais bien sûr 3 non mais ouais c'est un 3 qui a essayé de jouer 4 non non c'est le le hit est petit hein et là on l'a vu c'est à dire qu'on a vu clean capella passer pour bill russell et et andré drummond passer pour denis roadman qu'est ce qui va se passer avec yannis c'est hyper flippant et il est il n'est pas tout seul en plus il n'est pas tout seul bien sûr donc milwaukee réfléchit à ça aussi c'est à dire bon bah les gars vous êtes gentils mais maintenant on a splash mountain qui est en feu et qui va pouvoir assurer à l'extérieur donc ce 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 mythe enfin ce mythe cette réalité mais cette légende du du mur qui a existé face à yannis pour avoir les joueurs pour il faut avoir le personnel ce que là là tu vas pas mettre à slam le pauvre il vient d'avoir son jubilé le casper en huit c'est pas un mi cadeau en 2019 déjà yannis était moins fort je pense mais oui tu peux l'affirmer les raptors ils ont kawaii en premier rideau pardon mais c'est un petit peu sérieux et derrière tu as ibaka pogazol pascal siakam enfin attention tu as du matériel en 2020 dans la bulle le hit en a parlé il ya crowder et igodola je veux dire deux des plus gros briscards défensifs de la ligue à l'époque oui tout à fait et puis la lecture de yannis était différente il poussait en contre-attaque mais en plus tu avais plus le personnel donc là voilà j'avais envie de mettre ça en avant parce que je pense que c'est un vrai sujet et on va voir comment le hit va gérer ça toi tu as quoi peut-être qu'on va être surpris peut-être qu'on va être surpris non non mais je disais peut-être qu'on va être peut-être qu'on va être surpris ça se trouve on va faire ok bah ouais bah en fait en fait max truss et kalem martin bah bien utilisé c'est un yannis bah non mais en fait si ça se trouve on va faire ça et on va faire on avait fait cady qui s'était fait un peu malmené par des chris paul ou des pas de beverly un peu bon malmené avec des grosses guillemets il en a émis que 40 pas 55 mais yannis c'est un autre animal mais yannis c'est un autre animal en termes de puissance c'est quand même pas pareil et puis de la mauvaise plus qu'il dit est moins méchant il est méchant qu'il dit mais à mi distance il ya 10 si tu lui mets des mecs petits on sait on voit bien enfin bon je sais pas on va voir je suis très curieux très curieux je suis d'accord je vais partir sur à la fois l'exécution et avec une petite astérisque le money time ce n'est pas une surprise si vous allez voir les previews qui ont été faits précédemment sur les hitbox c'est un sujet que j'avais déjà mentionné pourquoi parce que miami nous a habitué à du money time toute la saison et miami si tu leur demandes un seul truc un seul scénario dans lequel ils peuvent survivre dans cette série c'est que les matchs soient serrés et qu'on se retrouve dans le money time tu ne joues pas à outgun les milwaukee bucks mais avec miami pas avec le miami plus vite que tu veux pas jouer plus vite que tu veux pas à guionner c'est bien et je passe et je suis pas assez bien donc même si maxtruss et kaylori sont capables de faire des gros games tu tiens pas ouais tout ça fait tu tiens pas mais l'objectif principal de spolstra ça va être de dire les gars on tient bon jusqu'au quatrième quart pourquoi parce que s'il ya une équipe qui a été capable de montrer par le passé qu'il y avait quelques victoires et des matchs intéressants remportés dans le money time ça peut être miami il y en a eu milwaukee aussi c'était il ya deux trois ans qu'on a opening un des playoff avec un shoot de middleton pour la gagne face à jimmy butler il y avait du gros duel là je crois si je le bêtise il ya eu sweep et tit des bucks tout à fait mais on avait essayé de voir c'était le seul c'était oui oui mais c'était le seul moment où le huit était véritablement dans la course dans cette série c'était quand il y avait un match serré avec de l'exécution pure parce que milwaukee nous a aussi montré à certains moments bon ils ont dépassé en cette phase là avec les finales remportées mais sans middleton c'était parfois un peu compliqué avec les incertitudes qui on va voir tu veux faire t'as fait milwaukee dans le money time tu veux t'assurer que que cette équipe tout feu tout flamme tout grand tout rapide tout shooting puisse jouer des rencontres serrés et exécuter parce que là dessus on peut voir des limites et en face du côté de miami tu as un joueur en jim butler qui nos disrespects envers yannis et je roule idée peut s'avérer être le meilleur décision maker stage playmaker de situations chaudes comme ça donc déjà côté miami de l'exécution plus du money time c'est on essaye d'être à peu près à égalité en début de 4e quartan je vais tout le temps surveiller ça en fait si tu te fais si tu te prends le fameux run des bugs dans le troisième quart miami a nettement moins en fait cette capacité ils l'ont montré en fin de ses regards qui pouvaient avoir des coups de chauds mais ils l'ont pas cette capacité que tu as vu atlanta cap d'avoir et d'autres de mettre des gros run des coups de chauds face aux aux d'accord mais des coups de chauds face à la défense non non mais c'est c'est compliqué puis si tu as un coup de chaud ils disent bah attends t'en as mis 30 bah attends je vais en mettre 31 enfin c'est une atrocité et du coup côté bugs parce qu'on a parlé beaucoup de miami bah côté milwaukee exécution aussi de manière militaire s'il ya eu 4-0 la dernière fois c'est aussi parce que milwaukee a dit tu sais quoi on y va c'était pas une série sur laquelle non plus yannis avait été ultra dominant il y avait eu un très gros partage était bien défendu ouais il y avait eu un très très gros partage des munitions à milwaukee il y avait eu du bon jeu il y avait eu du bon jeu l'idée si je dis pas de bêtises il y avait du bon middleton du bon portis à certains moments mais là on a envie aussi de voir qui sont ces bugs est ce que c'est le box numéro un là de la conférence est je sais pas j'allais te poser la question j'ai l'impression toi moi simon les gens là quand on a fait le free flow science fiction ou pas mal de gens aussi c'est pas qu'on prend un peu pour acquis ces bugs mais j'ai l'impression qu'on a zappé qu'ils sont numéro un de la conférence est et qu'ils ont absolument envie de mettre une nouvelle bague c'est quoi les bucks qui arrivent là parce qu'on parle beaucoup de boston les lakers face aux grizzlies du potentiel de denver peut-être de philly qui va faire un gros run ou jusqu'à le plafond des caves mais en fait si ça se trouve là alex ce premier round milwaukee dans deux semaines on parle on fait genre putain c'est ça et d'ailleurs c'est l'un des challenges de ces bugs sur ce premier tour face aux hits qui est pas une équipe facile à jouer c'est de taper du poing sur la table tout de suite et de dire non non mais attendez voilà voilà ce qu'on fait avec les équipes qui sont pas assez fortes en attaque c'est la pâté exactement au revoir ça plus évidemment tout ce qui concerne la santé de 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 ces garçons comme comme graison allen ou ou chris middleton qui sera assuré de très très près mais je te suis on va avoir du yanis wall à surveiller et du money time slash de l'exécution qu'on va regarder de très très près est ce que tu as un factor x oui j'ai un factor x il s'appelle brooke lopez magnifique parle nous de ton factor x puisque dans cette section on zoome sur un joueur parce que brooke lopez là cette année il est dans les discussions défenseurs de l'année parce qu'il contre tout ce qui bouge et qui fait une saison de protecteur de cercles en aide absolument monumentale un impressionnant il est grand il est costaud on oublie tout le temps brooke lopez fait deux mètres quinze il est non mais l'énorme il est monstrueux il prend beaucoup de place et il est encore bien vertical il arrive bien à monter et tout il a peur de rien du tout il aime bien le baston et pas qu'avec les mascottes comme son frère enfin bref tout à fait voilà brooke lopez quoi moi je le mets en factor x pour ça parce que miami n'est pas une équipe qui shoot si bien que ça à distance c'est genre tu vois au pourcentage à trois points ils sont ils sont dans les pires équipes dans les cinq pires équipes quasiment de la ligue cette saison donc c'est pas terrible c'est une équipe qui provoque des lancers mais de manière on va dire avraige moins quoi ouais donc le rôle de brooke lopez en protection de cercles va être extrêmement important parce qu'il peut annihiler pas mal d'attaques du 8 et en plus de l'autre côté on a parlé de yannis wall on a parlé tout ça si brooke lopez commence à faire tomber dedans à trois points et il en est capable 37 et demi pour cent sur la saison si tu as une série de brooke lopez où je dis n'importe quoi il est à 2 2 et demi sur 6 3 points tentés toute la série oh là 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 ça va aller très très vite très 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 embêtant pour le hit qui va avoir besoin parce que pour faire des yannis wall ça veut dire que tu as des mecs qui shoot ce que tu as vraiment envie que ce soit les joueurs l'idée il est capable d'en mettre après tu as des pas de connote on grayson allen est très propre ils laisseront pas grayson allen shooter je pense pas ingles soit faut faire gaffe enfin tu vois genre pas de connote on il est capable bref si à chris middleton je t'en parle même pas non c'est sûr donc si tu as par exemple du ad baillot qui vient souvent aider est ce que est ce que le hit va dire ok vas-y brooke lopez c'est à toi de nous punir comment ils vont gérer en fait ou alors ils vont il ya de multiples problèmes qui sont posés par cette attaque de milwaukee qui est très yannis centré et la mon avis l'un des plus gros c'est quand brooke lopez donc gros gros factor x si brooke lopez ce qu'il va protéger son cercle il va y aller quand butler va arriver ou tyler hero ou n'importe quel autre gars là il va y aller brooke lopez il va aller protéger son cercle aucun doute là dessus si de l'autre côté en plus il met ses trois bien sûr les 25 minutes de temps de jeu de brooke lopez elles vont faire très très mal tout à fait et souvent on le réduit à cette histoire de trois et je pense qu'en effet il va il va il va devoir artiller de loin mais s'il ya aussi un mec d'expérience avec le staff d'expérience qu'ils ont qui a regardé ce que capella vient de faire avec drummond j'insiste ils vont demander aussi à brooke d'aller jouer des coudes au rebond offensif parce que c'est un excellent rebondeur offensif attention le chantier attention le chantier d'un brooke lopez s'il joue un peu parce qu'il est massif comme t'as dit il est massif et aussi ça c'est une vidéo à mon avis peuvent la montrer à bobby portis fait t'as vu genre à mes portes tu es moins fort ou tu es plus fort que drummond parce que juste tu as vu ce qu'il a fait ouais je veux un double double mon bobby ouais c'est ça exactement c'est à 18 minutes mais moi je m'en fous je veux mes 12 rebonds ça peut être très très attention mais voilà moi c'est brooke lopez mon factor x très très bien je vais partir sur monsieur taylor hero taylor tyler du côté de miami qui alterne entre le très bien le très chaud le très froid le moins bien les provocations la confiance cette exubérance du côté de de miami taylor hero doit faire une grosse série pour que miami survivent historiquement notamment là je revois un petit peu ces statistiques notamment dans la série où il s'était fait sweeper il avait été atroce certes c'était sa deuxième saison nba depuis il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts taylor hero a dit qu'il faisait partie des meilleurs joueurs à son poste de la ligue il souhaite rentrer je rappelle dans je cite cette caste des triangle jamorant etc bah vas-y frérot tu joues tu joues le milwaukee bucks numéro un de sa conférence est tu joues dans une série où justement il va y avoir besoin de ses coups de chauds offensifs de cette création parce que milwaukee malins comme ils sont ils savent très bien ce qui va se passer avec jenny butler ils savent que derrière jenny butler en création pure on est sur de l'exécution côté miami on est sur du un bon mouvement de balle et du kick out à trois points et de la sanction donc taylor hero ne peut pas nous faire une série éclatée pourquoi parce que sinon punchline sur punchline la twitter va se régaler parce qu'il ya beaucoup de confiance de la part de taylor hero il nous dit que voilà il est très très fort bah vas-y montre le parce que pour le moment c'est un peu compliqué on attend on a eu des très très belles images de taylor hero notamment en 2020 dans la bulle lorsqu'il était rookie on s'en souvient de de ce run de miami jusqu'en finale on a eu quelques coups de chaud par par moment mais est-ce que taylor hero va se retrouver dans cette série nous dire non non mais en fait on a survécu parce que bah en fait j'étais là et j'étais efficace et j'ai été clutch et j'ai aidé ma franchise lorsqu'il y en avait besoin et qu'on s'est pris un gros run par les bucks ou est-ce que c'est un taylor en fait qui est beaucoup trop petit pour ce genre de scène ou en fait c'est juste un excellent sixième homme basta qui n'a pas sa place est-ce que en gros est ce que taylor hero c'est john clarkson type c'est à dire je suis un sixième homme est en fait formidable j'ai mis 15 points de moyenne sur cette série à 44% ou est-ce que le 8 avait vraiment besoin de moi on m'a prongé on me fait confiance et donc du coup là quand il ya eu des coups de froid de l'avoir de mes coquipiers ragez j'ai fait le taf quoi on se souvient du taylor hero game où ils sont allés gagner par exemple à milwaukee où ils ont tenu en overtime face aux bucks tu vois je sais pas quel taylor qui va se ramener surtout qu'en plus c'est très intéressant parce que là taylor hero en fonction de l'état de forme de larry ah bah là mais taylor hero potentiellement si t'es les bucks tu peux dire bon je roue t'es sur taylor hero premier rideau après le deuxième rideau des bucks on le connaît c'est un des plus des plus relous de la ligue le deuxième rideau des bucks parce que on a beaucoup parlé de brooke lopez mais c'est vrai qu'en protégé au cercle ses pieds en protection de cercle il ya yannis ante tocumpo c'est correct c'est assez correctant deuxième rideau donc ils sont très chiant mais là le truc c'est est ce que taylor hero peut débarquer dans une série et il regarde comme ça joe l'idée grayson allen pat connoton et en gros il leur fait je sais que vous êtes des tough guy là je sais que vous allez me rentrer dans la bouche mais en fait j'en ai rien à battre j'en ai rien à battre parce que le meilleur basketteur offensivement c'est moi on est ça en termes de talent sur le potentiel est ce qui est ce qui parce que le ita c'est ça dont ils ont besoin je roule idée à montrer on connaît je roule idée défenseur incroyable joueur très complet capable de beaucoup scorer bien sûr mais taylor hero il a cette finesse il a ce bras il a ce feeling offensif c'est un vrai gros joueur offensif taylor hero et certains faire basculer des rencontres quasi à lui seul voilà donc est ce qu'il peut débarquer dans cette série et regarder le bac courte très relou de milwaukee et dire non mais j'en ai rien à faire je vais vous regarder droit dans les yeux et j'en ai rien à faire bah c'est ça et ce qui m'intéresse dans tout ça évidemment c'est que je crois tout à fait c'est que pour un broc lopez on verra comment ça se passe mais vénéré adoré et salué par les fans de milwaukee y'a pas de problème si taylor hero nous fait une série éclatée là attention attention avec toutes les discussions qu'il va y avoir du côté de miami ça fait je rappelle ça fait quand même un an là qu'on a eu des discussions sur pat riley qui essaie de nous récupérer katie ou donovan mitchell on a vécu par le passé des histoires autour de james harlan et d'autres stars il commence déjà il y a avoir des rumeurs là alors que miami est encore en vie de le hits chercherait une nouvelle superstar cet été le package si taylor hero il fait pas le boulot il est dedans il peut déjà préparer les valises j'espère qu'il a bien profité de south beach tu vois il faut faire attention bien sûr il ya de la pression il ya de la pression sur lui dans cette série tout à fait et maintenant la pression est sur nous alex oui je suis pas aussi fort en transition mais tu as eu quand même j'ai franchement il n'y a pas tu vois poser un pronostic c'est toujours un moment de pression je reconnais je reconnais et donc justement dans cette section pronostic time vous le savez avec alex on va devoir annoncer l'avenir dites nous vous dans les commentaires ce que vous avez comme pronostic pour cette série milwaukee miami alex tu es prêt ouais je suis prêt je te montre ton bandeau avec ton pronostic et ton explication je pense que milwaukee est quand même très favori et va complètement l'assumer lors de cette série j'ai mis 4 1 la cote est à 2 40 4 1 milwaukee donc un bien évidemment faut savoir que c'est selon les bookmakers de paris en sport c'est la cote la plus probable c'est le plus probable ouais ouais il y avait le 4 0 derrière le 4 2 et je te laisserai poser ta cote faut quand même savoir que la cote la plus probable côté victoire du hit d'accord c'est dit en 8 c'est un 4 2 et c'est à 15 ça donne un peu le comment les types y croient quoi ouais 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 c'est un peu chaud donc voilà donc moi j'ai pris la plus probable sans le savoir au départ après j'ai vu que c'était la plus probable je trouve ça assez logique ça peut être un déroulé voilà miami peut tout à fait en prendre un mais je sais pas j'ai même avec les histoires d'exécution en fin de match j'ai du mal à les voir en prendre plus d'un ça va être une équipe chiante je crois au match serré mais miami a des capacités d'exécution je trouve que les bugs c'est un domaine dans lequel ils ont pas si mal progressé que ça finalement où ils ont de nouvelles armes assez intéressante et surtout je pense qu'ils ont une défense capable de faire les stops qu'il faut là là où on verra comment le hit est organisé tout au long du match pour contrer les les systèmes de milwaukee donc moi je mets un 4 1 très bien j'ai mis 4 2 pour les bugs face aux hits j'y crois à moitié tu crois à moitié à quoi bah en fait j'ai aussi entre 4 2 et 4 1 et et avec toute la prévu qu'on vient de faire là je viens de faire god damn tu sais ce genre de prévu tu sais tu fais un prono ouais tu sais on a mis on a mis le prono avant de tourner et après tu fais genre merde c'est vrai qu'à force de faire un peu de le décompte là putain attends fais voir les matchs attend rebond attaque défense truc repli superstar exécution avantage du terrain t'es là genre en fait 4 1 c'est peut-être le meilleur scénar j'ai mis 4 2 dans l'espoir qu'il puisse y avoir des matchs serrés et que milwaukee nous montre certaines lacunes mais voilà juste une ou deux hésitations avec middleton juste s'il ya un garçon dont on a à peine parlé dans cette dans cette prévu yannis en tête au compo et gilbert là on n'a pas tellement parlé de lui non plus oui tout à fait du principe qu'ils vont faire le boulot tous les deux quoi tout à fait on part de ce principe là juste yannis yannis est dans son prime yannis est au sommet de sa gloire de ses capacités il n'a pas la pression il a une pression certain en tant que franchise payer mais il n'a pas l'impression de devoir gagner sa première bague il est en mission pour rappeler qui est le patron il adore le hit et le change que ça représente parce que c'est un vrai bon test voilà j'ai envie de dire si ça se trouve c'est entre ses mains vu franchement j'ai très très peur alex c'est à dire que là j'ai mis 4 2 parce que je soutiens mes fans de miami et je leur souhaite que la série dure un peu plus qu'une semaine tu vois c'est à dire que ça peut être réglé très très vite mais là quand je vraiment j'insiste quand je vois ce que capella onyeka okongu d'accord juste la phrase capella onyeka okongu vucevic et drummond ont fait dans cette raquette là c'est yannis la force suprême et absolue dans le secteur intérieur en 2023 et portis derrière et portis il a mangé du rebond toute l'année non mais tout à fait non mais c'est je je dis 4 2 mais mais il fallait fallait varier voilà donc évidemment dites nous vous ce que vous avez prononcé qui est par contre alex on rappelle les messages très importants conseil le plus important non seulement évidemment comme vous le voyez sur ce magnifique bandeau jaune les les mineurs ne peuvent pas jouer au jeu d'argent mais surtout tout à fait même si vous avez passé 18 ans ne jouez pas l'argent vous pouvez pas vous permettre de perdre c'est comme j'ai déjà dit le seul conseil qui a 100% de réussite qu'on pourra jamais vous donner ici sur cette chaîne exactement 100% de réussite ne faites pas les bolos du coup fin de cette preview il n'en reste plus qu'une mais les dernières informations aux filets c'est que évidemment on vous souhaite un très très bon début de week-end de playoff que le game one entre Milwaukee et Miami a lieu ce dimanche à 23h30 tout à fait 23h30 c'est le deuxième match de la soirée de ce dimanche le premier étant un petit grizzlies lakers voilà pourrait y avoir deux salles deux ambiances tout à fait je veux pas trop me prononcer trop à fait voilà deux salles soyez pas surpris si vous regardez le premier match et que vous arrivez sur le deuxième fait c'est quoi ce bordel ok c'est le même sport c'est en playoff des fois quand les matchs s'enchaînent ah oui 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 à le linge humide oui deux salles deux ambiances deux scores comme on dit on vous fait des bisous on vous retrouve dans les commentaires avec vos pronostics et à très très vite pour la dernière preview des 8 prévues en quatre jours des bisous à la prochaine ciao